Mon cher Marc, on va s'arrêter sur la personne de Vladimir Poutine. On a parlé de fou, on a parlé de qui est-il vraiment, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tout le monde a envie de savoir qui est cet homme qui mène aujourd'hui le monde. J'avais esquissé la semaine dernière, et puis on a eu Joe Biden qui m'a interdit de parole. Je vous laisse quelques minutes la semaine dernière. D'accord, je dis donc. Non, alors, il faut rater, au départ, c'est un sale gosse. C'est-à-dire, il fait partie de ces mômes qui sortent les points à la moindre contrariété. C'est le tyran des cours de récréation. Il n'écoute personne. Et il a son père qui lui raconte les histoires de ce qui s'est passé à Stalingrad, enfin Leningrad, durant la guerre, ce siège épouvantable où il y a eu 2 millions de morts et où les Russes, à la fin, enfin, les Soviétiques, l'ont emporté. Et pour lui, c'est ça la grandeur d'un peuple, c'est d'être plus fort que ceux qui veulent vous tyranniser. Ça, c'est l'un des premiers éléments qui lui revient constamment, parce qu'à table, c'est ça qui est raconté par la famille. On a aussi un gamin qui a la chance d'être récupéré, je dirais, pour filer dans le droit chemin grâce à une institutrice. Dis-donc toi le sale gaillard là ! Si tu venais regarder ce qui se passe, ce qu'il y a de beau dans notre culture, elle l'emmène cheminer dans cette ville qui est bien pourvue en musée, elle l'emmène cheminer, découvrir ce qui fait l'identité du jeune russe. Russe, je reprends là le mot russe, alors que l'on est en Union soviétique. Il se gaffe de Pouchkine, il se gaffe de Tolstoy, il se gaffe de Tostoyevski, et puis il y a aussi le sport. Ben oui, il faut savoir mater ses instincts, et par conséquent, il se présente sur un tatami de judo. Il n'y a aucun talent, c'est peut-être intégneux, mais en revanche, comme il n'a pas le sens de la discipline et du protocole, il prend des roustres inverseurs. Mais son entraîneur, j'ai retrouvé un témoignage, il dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot-là, rien ne pouvait l'arrêter. Il en prenait, il en prenait, il se redressait sur ses pattes, et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, il était menaçant pour son adversaire, tant et si bien que je l'avais surnommé la panthère. Voilà quel est ce camin. Passons sur les détails. À 16 ans, il n'a qu'une obsession, c'est d'entrer au KGB. Il faut dire que le père, il est ouvrier dans une usine d'armement, mais aussi, il aime bien susurrer à l'oreille des instances policières qu'elles sont les délinquants, ceux qui se comportent mal à l'égard du régime. Mais il est éconduit, car malheureusement, pour lui, il est trop jeune. Qu'importe, il infiltre les services de la ville. Et là, il se laisse aller à cet instinct, déjà aussi, créer des réseaux, faire en sorte qu'il y ait des mondes d'influence. Et il n'y a pas que ça. Quels sont les renégats ? Quels sont les dissidents ? On forme et on dresse les listes. Voilà le jeune Poutine. Et puis, il y a cet institut du drapeau rouge à Moscou. Enfin, il obtient de l'infiltrer. C'est là que l'on forme les vrais espions, ceux qui sont capables de se battre pour la patrie, pour la nation. Il est tellement brillant qu'il est chef de son unité, si je puis dire, de ceux qui sont entrés en même temps que lui. Et quand il ressort, il a plus une idée. C'est de pouvoir bien servir. Et pour ce faire, le mieux, c'est de se rendre à l'étranger, en RDA. Là-bas, en RDA, on a besoin de gens comme lui. Il est incorporé à l'ambassade, conseiller d'ambassade, petit bonhomme, qui ne représente aucun danger en réalité. Il est là pour trouver les espions, ceux qui permettront de mieux nourrir le système soviétique. Et alors, pour bien comprendre le personnage, il repère un professeur en médecine qui travaille sur les poisons. Poisons qui sont indécelables une fois qu'on les a utilisés. Avec ça, vous pouvez réussir de sacrés coups. Alors, il faut l'avoir dans son camp. Et comme l'autre rechigne un peu trop, eh bien, pour le forcer, il montre tout un dossier de pornographie. Maintenant, vous filez ou vous ne filez pas. Voilà comment est-ce qu'il dit ? Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, il est né en 1952. Staline meurt en 1953. Il y a Khrouchev et Khrouchev, c'est face à Kennedy. Que s'est-il passé quand il a 10 ans ? Eh bien, il a vu comment la Russie, enfin l'Union soviétique, était capable de tenir tête aux Américains. C'est exactement ce qu'il est en train de nous faire. Aujourd'hui, tout ça, ce sont des éléments qui le galvanisent. Et puis, il n'y a encore pas de chef qui prend le pouvoir. Et là, il est effondré. Il est effondré, pourquoi ? Parce qu'il comprend que cet homme-là, c'est un homme qui est pour une modernité. Cette modernité, c'est quoi ? C'est la modernité de l'argent. Et ça, ça ne lui convient pas du tout. Et quand le mur s'effondre, eh bien, lui aussi, il est éboulé. Alors là, à l'ambassade, on le voit quoi ? Eh bien, tenir tête à quelques insurgés qui veulent manifester leur joie. Le mur est tombé, soyez avec nous ! Et lui, là, il sort le revolver, il tire en l'air, dégagez, et surtout, il prend tous les documents secrets et il brûle ça dans la chaudière. Et il regagne Saint-Pétersbourg, où là, on a, quelques mois plus tard, les élections, puisque Gorbatchev va être, malheureusement pour lui, condamné à quitter le pouvoir. Et Anatoly Sopchak, qui est le maire, le prend à ses côtés. Quand il revient sur place, il a oublié les conditions idylliques de la RDA, où il était très bien traité. Il faut revenir dans une pièce avec sa femme et ses deux filles. Il a acheté une vieille voiture et avec cette vieille voiture, il fait un peu le chauffeur de taxi. Et puis, il y a Elcine. Elcine qui commence à filocher et s'accapare le pouvoir. C'est un pouvoir de corrompu, car les oligarques, on s'enrichit. L'argent, 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 l'argent ! Ça, ça le rend malade. Et pour autant, il est repéré. Il se retrouve juste à côté d'Elcine. Et quand Elcine se sent menacé parce qu'on monte contre lui, il a encore une affaire de corruption, selon sa bonne vieille méthode, il fait quoi ? Il monte un dossier sur le procureur général. C'est un gaillard, on voit une image floue, avec deux filles dans des positions de lucre et de stupre. Et vous voyez, cet individu, il choix. C'est comme ça qu'il s'impose. Qu'Elcine le prend comme président provisoire et la première mesure, qui est la sienne, c'est d'absoudre Elcine et les siens. Eux, ils n'ont pas connu la corruption. Et ensuite, ils s'attaquent à tous les oligarques qui ont violé, si je puis dire, la mère patrie, qui l'ont dévoyée. Et il faut redresser ce pays. Forcément, il triche aux élections. Néanmoins, il devient le véritable président. Et cet homme-là, tout de suite, aura pour obsession d'envahir la Tchétchénie afin de faire en sorte que les Tchétchènes, qui représentent une menace selon lui, terroristes, puissent rentrer dans l'ordre. Donnez-moi trois qualificatifs pour le décret. Alors, je dirais déjà une sorte d'obsédé du sport. Le matin, il se lève tôt. Non, non, pas de phrase, mon chéri. Ah bon ? Trois mots. Alors, trois mots. On n'a pas fini, on a beaucoup de sujets. Alors, patriot. Vous avez bien étudié le personnage. Oui. Je demande ça. Patriot. Patriot. Tonnage. Et il le dit lui-même, quand on est au pouvoir, on est seul. Et par conséquent, il n'y a que lui qui décide. Sachez qu'il a un petit manuel de yiking. Le yiking, c'est ce qui permet de prendre des décisions quand on a des doutes. Vous n'avez pas accès ? Sous-titrage Société Radio-Canada